Oh, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Non, surtout, enlève tes sales pattes de moi. Excusez-moi, monsieur, c'était un accident. Je me fous complètement de tes excuses. Je veux voir le manager maintenant. Non, s'il vous plaît, je vais tout faire. Non, tais-toi, c'est avec le manager que je veux parler. Monsieur Greenfield, nous sommes ravis de vous voir ici. Oui, pouvez-vous me dire pourquoi cette idiote serveuse est ici ? Désolé, monsieur, elle est nouvelle ici, mais on va s'en occuper. Rapidement. Ce n'est pas suffisant. Je veux que tu dises, je suis une serveuse inutile, à voix haute. Je ne ferai pas ça. Voulez-vous que les clients aisés de cette ville oublient votre restaurant ? Je suis capable de le faire avec un seul coup de fil. Fais-le. Tu as perdu ta langue ? Je... Ah, alors elle parle. Je suis... Ok, elle a eu sa chance. Renvoyez-la tout de suite. Je suis une serveuse inutile. Pourquoi est-ce que tu chuchotes ? À voix haute, pour que tout le monde puisse t'entendre. Je suis une serveuse inutile ! Oh, gentille fille. Elle sait au moins faire quelque chose. Monsieur, acceptez notre carte de club comme... S'il vous plaît, acceptez notre carte de club comme... Comme une compensation. Monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, ne partez pas. Eh, monsieur ! Donc, notre garçon va nous présenter sa fiancée. Est-ce que tu es impatient ? Oui, si le long de famille de son père commence par M et finit par Husk. Alors oui, je suis très impatient. L'essentiel est qu'il l'aime. Oh, et s'il te plaît, ne sois pas trop exigeant, d'accord ? Oui, on verra. Maman, papa, on est arrivé ! Voici Lily. C'est ma fiancée. Toi ? Vous vous connaissez ? Oui, nous avons eu une rencontre inoubliable. Tu as perdu la tête ou quoi ? Pourquoi est-ce que tu veux épouser cette serveuse inutile ? Monsieur Greenfield, je pense que nous... Tu parleras quand je le déciderai. Édouard, je t'interdis d'épouser cette serveuse. Ce n'est pas une servante, c'est mon âme seule. Il faudra me passer sur le corps. Oh, chérie, pourquoi ne pas nous calmer et nous mettre à table ? Ravie de te rencontrer, Lily. Ravie de vous rencontrer aussi. Je t'en prie. Merci. Alors, dites-moi, comment vous êtes-vous rencontrés ? Édouard est très romantique, mais il est aussi très timide. Il est juste comme son père. Combien de mois ? Pardon ? Je veux dire, si mon fils a décidé d'épouser une serveuse minable, la situation doit être assez grave. Donc quoi ? T'es enceinte ? Papa ! Kevin ! Voilà pour toi. C'est plus d'argent que tu n'en as jamais vu dans ta vie. Assez pour prendre soin du bébé et laisser cette famille tranquille. Je n'ai pas besoin de votre argent sale. Je m'en vais d'ici. C'est ça. Cette famille a déjà des domestiques. Lily, attends. Quoi ? Il ne voulait pas dire ça. Il a sûrement eu une dure journée. Il ne voulait pas dire quoi ? Il dit des horreurs sur moi et tu le défends. Merci. Je ne veux rien avoir en commun avec ta famille. Papaka, tu le fais. Fiston. Écoute, je veux juste que tu aies une vie parfaite, d'accord ? Regarde. Regarde ça. C'est Emily Miller, la fille d'un magna du pétrole. Elle est plutôt mignonne, non ? T'en penses quoi ? Et là, regarde. Voici Sandra Dineco. Son père possède une banque. C'est un homme très respecté, qui a du succès. Je veux dire, réfléchis-y. Mais tu ne comprends pas, papa. Tu ne choisis pas une femme selon ses parents ou son compte en banque. Mais tu la choisis selon son cœur. Je crois que tu ne comprends pas. Cette petite marchande de rue veut juste ton argent. Tu sais ce que c'est, l'amour, ou tu es complètement mort à l'intérieur ? Écoute-moi bien. Mon fils épousera la fille d'un homme riche. C'est compris ? Alors je ne suis plus ton fils, parce que je vais épouser celle que j'aime. Eh bien, sors d'ici. J'ai hâte de le faire. Les garçons, arrêtez, s'il vous plaît. Désolé, maman. Quoi ? C'est quoi ce truc ? Tu mangeais ce truc tous les soirs quand tu travaillais à la sécurité au club, tu te souviens ? Ne commence pas, d'accord ? Quel était mon travail à l'époque ? Serveuse. Et tu es tombé amoureux de moi. Pour ma personne, c'est tout. Pas pour mon argent. Et maintenant, tu as insulté une jeune fille et tu as piétiné les sentiments de ton fils. Il finira pauvre et sans valeur avec une fille comme ça, tu ne comprends pas ? Kevin, un homme bien n'a pas besoin d'un gros portefeuille. Il a besoin d'un grand cœur aimant. Tu sembles avoir oublié tout ça. Je ne veux pas d'un homme qui fait passer l'argent en premier. Chérie, je suis toujours le même homme. Je ne te reconnais pas. Mon mari portait un souhait à capuche. Et il était heureux de son hot dog du samedi soir. Bonne nuit. Oh, je suis vraiment désolée. Toi ? Va-t'en d'ici, je ne veux pas te voir. Malheureusement, il le faudra parce que je travaille ici maintenant. Quoi ? Je suis... Je suis désolé. Je ne suis pas comme mon père. Je me fiche de ce que tu fais. Je me fiche de l'argent. Je tiens à toi. Je suis parti de chez mes parents. J'ai jeté les cartes de crédit de mon père. J'ai commencé à travailler comme serveur. J'ai changé ma vie pour récupérer ton amour. Et je... Je ne vais nulle part sans toi. Hé ! Les clients de la table douze vous attendent pour les servir. Allez-y ! Qu'est-ce que vous voulez ? Fils, on va vous dire quelque chose. Quoi ? Qu'on est fauché et inutile ? Qu'on est des nuls, c'est ça ? Ok, donc, on n'a rien d'autre à se dire. Non, chérie, attends. Écoute ce que ton père a à dire. S'il te plaît. Mon... mon fils. Lily, tu n'es pas une serveuse inutile. Je suis un père inutile. Vous avez entendu ça, tout le monde ? Je suis un père inutile. Ne fais pas ça. Écoute, quand je travaillais comme agent de sécurité, je détestais les snobs qui ne se souciaient que de l'argent. Je suis devenu un tel snob. Et j'ai oublié quelque chose de très important. Les vraies valeurs de l'amour. Mais vous deux me l'avez rappelé. Avec vos sincères sentiments. La bonne personne n'a pas juste besoin d'un gros portefeuille. Elle a besoin d'un grand cœur aimant. Et vous, vous l'avez, vous l'avez tous les deux. Et ? Et nous voulons que vous soyez ensemble. Vous avez notre bénédiction. Et j'aimerais passer une commande. Hot-dog et frites pour moi. Tout ce que vous voulez, monsieur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501